Bonjour, je m'appelle Viviane Thivant, je suis journaliste scientifique, chef d'entreprise, enseignante et je fais de la politique aussi et je vis à Narbonne. Le journaliste scientifique, ça c'est un métier que j'ai rencontré complètement par hasard, donc un métier dans lequel en fait on est payé pour apprendre, pour questionner des gens qui sont passionnants et pour retranscrire ce qu'on a appris. La science, ça m'a permis tellement de choses de répondre à toutes les questions que j'avais, de faire le tour du monde, parce qu'en tant que journaliste scientifique, j'ai fait beaucoup de reportages sur des thématiques dans des pays et la science, au-delà de ça, elle m'a permis aussi de m'engager en politique. À force de témoigner, à force de raconter la science, de raconter ce que savaient les scientifiques, j'ai décidé de passer le pas et de m'engager pour essayer de faire bouger les choses plus vite. Quand j'étais à peu près au collège, à la télé, il y avait un personnage incroyable qui s'appelait le commandant Cousteau, c'était un océanologue qui explorait le monde et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. J'ai fait des études d'océanographie et j'ai découvert le métier d'océanologue et qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête. Et en fait, c'est le hasard qui m'a fait bifurquer et choisir un autre métier qui me convenait beaucoup mieux, qui était le métier de journaliste scientifique. Alors ça, c'est mon objet, c'est un carnet, c'est quelque chose que j'emmène partout et que je garde, c'est un peu ma mémoire et la mémoire de tous ceux qui m'ont parlé. Je pense que le journaliste scientifique, il va avoir des formes complètement nouvelles liées à l'investigation. Je pense qu'il y aura des formes que je n'imagine pas du tout aujourd'hui et je pense qu'il faut être attentif à ça. C'est une blague de mathématiciens. Il y a trois types de personnes dans le monde, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. J'ai mis énormément de temps à rencontrer les premières femmes scientifiques et je pense que Marie Curie, évidemment, c'est une des femmes qui est plus incroyable de prix Nobel. C'est juste fascinant. C'est croire en tout ou douter de tout sont des positions également commodes qui empêchent toutes deux de réfléchir. J'ai eu un professeur au collège qui m'a expliqué qu'en fait, toutes les carrières étaient bouchées et que la seule façon finalement de bien mener sa vie, c'était de faire des études qui nous passionnaient. La science, elle a plein de formes. Ça peut être des chercheurs, effectivement, qui sont au laboratoire, très dans la minutie. Ça peut être des explorateurs qui vont faire et vivre des aventures incroyables, que ce soit au pôle nord, dans les grottes ou dans les profondeurs océaniques. Donc, il faut se faire confiance et puis essayer d'aller là où votre cœur vous porte, voilà, pour les études comme pour votre métier derrière. C'est comme ça que vous réussirez le mieux. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501